J'ai toujours vécu sans compter, l'argent, le temps, tout affilé, à part ma propre existence, je n'ai rien su garder, même les souvenirs m'échappent, les seuls vrais repères ce sont mes romans. Ce qu'elle a de génial, c'est qu'elle fait tout, tout le temps, en ayant l'air de rien, Sylvie, on n'a jamais l'impression qu'il y a un effort, jamais l'impression qu'elle travaille, elle donne toujours l'impression que, et puis quand les gens se plantent à côté d'elle, hop, elle rattrape, elle a une espèce, elle aime ça tellement que c'est un plaisir de l'avoir, c'est un bonheur de l'avoir joué. C'est le prix des critiques qui a tout déclenché, à partir de là, ça a été la corrida. Qu'est-ce que je vais faire tout cet argent ? Le plus raisonnable, ce serait de tout dépenser. J'ai acheté la maison, elle est encore plus folle que moi. Elle avait imposé un style, une liberté, une insolence, oui, une personnalité rebelle, et qui, je crois, fascine encore aujourd'hui. C'est-à-dire que quand elle a disparu, c'est là que j'ai eu l'idée de faire ce film, je regardais les journaux qui sortaient, je voyais les articles et les photos, surtout, sa vie qui se déroulait. Elle a vécu les années 50, Saint-Tropez, les caves de Saint-Germain, tout ça, je me disais, mais mon Dieu, et les gens qu'elle avait rencontrés, et vas-y que je te rencontre, Billy O'Hydé, Orson Welles, je me disais, mais cette femme, je trouvais que c'était très cinématographique. Pendant le tournage, et même pendant l'écriture, on avait prévu des débuts de scènes différents, des fins de scènes différentes, des raccourcis, la voix off, par exemple, elle n'est pas la même dans le téléfilm et dans le film. On a réenregistré, réécrit, réenregistré avec Sylvie Questu, le film ne démarre pas de la même façon, etc. Donc on a vraiment travaillé à faire qu'on a une capacité d'attention différente au cinéma et à la télévision. Pour voir un film de 3 heures au cinéma, il faut vraiment y aller. Qu'est-ce qui peut m'arriver si je ne peux plus écrire ? Tu vas dans la maison. À l'hôpital, on m'avait fait prendre un nouveau produit contre la douleur. Cette drogue qu'on me donnait pour m'aider à survivre, allait m'enfermer dans la dépendance pour des années. Je n'aimais pas les fleurs sur le film, je trouvais que les fleurs n'étaient jamais bien. J'étais toujours mécontente des fleurs. C'était notre grande bagarre, parce qu'ils ne trouvaient pas des bouquets d'époque. Bon, parce que les fleurs d'époque, ce n'est pas les fleurs d'aujourd'hui. Mais à part ça, je suis assez fière de la reconstitution qui n'a pas l'air d'en être une. Mais tout en étant quand même très précise sur les décors, sur les coiffures, sur les lunettes. Les lunettes de Peggy Roche, Balibar, elle a des lunettes hallucinantes quand même. Et c'était osé de jouer avec. On s'est amusé aussi beaucoup. J'ai eu de la chance parce que les acteurs se sont beaucoup amusés. Donner la vie à des personnages qu'on ne connaît pas, c'est beaucoup plus drôle que de parler de soi. C'est aussi une façon intelligente de tromper sa solitude. Et d'oublier qu'il vous manque l'essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada